Michael Chiolo se convertit à l'islam en 2010, mais c'est en 2012, à partir de son incarcération pour le meurtre de Roger Taral, 89 ans, qu'il se radicalise. Condamné à 30 ans de prison en 2015, il se fait très vite remarquer par les surveillants pour son prosélytisme acharné, responsable de nombreux incidents en détention. Il est transféré dans plusieurs prisons, incarcéré à Mulhouse en 2015. Il est cote d'un an de prison ferme pour avoir demandé à ses co-détenus de rejouer l'attaque du Bataclan dans la cour de promenade de la maison d'arrêt. Suite à cette condamnation, Michael Chiolo est incarcéré à la maison d'arrêt de Condé-sur-Sarthe, l'une des plus sécurisées de France. C'est là qu'il a voulu venger hier shérif Shekhat, l'auteur de l'attentat du marché de Strasbourg de décembre dernier, en attaquant au couteau de surveillant.